Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme et voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance Aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouveau tirage de voyance sur la journée de demain Donc nous serons le 26 novembre demain Donc qu'est-ce que le temps passe vite, déjà bientôt en décembre Et je voulais juste faire un tirage comme ça pour la journée Pas pour, d'habitude je le fais pour les français, les personnes en général Je voulais juste le faire sur un événement, sur une journée Voilà, sachant que sur cet événement là on peut intervenir peu de temps avant ou peu de temps après Donc c'est jamais un exact à 100%, je tenais à dire Un événement peut avoir très bien lieu, suivi d'une journée Par exemple demain je vais voir un événement majeur par exemple Cet événement peut être déclenché demain Et la chose qui va se produire peut intervenir dans les heures qui suivent cette journée Voilà Donc je vous souhaite à tous un très bon tirage Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau Je vous souhaite à tous un peu C'est parti. Alors, pour la journée de demain, on a plusieurs événements qui interviennent. Donc, la justice, journée plutôt banale dans l'ensemble. Une journée très équilibrée, une journée plutôt habituelle, avec pas de grands événements qui interviennent directement. La tempérance, un fil du temps justement qui passe très très vite, où on est presque, forcément, ça nous rejoint directement. Où on est presque rattrapé par le temps, par les événements et la vie quotidienne qui passe de plus en plus vite, les jours qui filent à une grande vitesse sans qu'on puisse presque rattraper ce temps. C'est du temps perdu, du temps qui intervient dans notre quotidien. La journée de demain va se dérouler notamment très rapidement. Vous allez pouvoir le remarquer par vous-même. Je pense que c'est dû aussi à l'approche de l'hiver, où les journées sont de plus en plus courtes. Et du coup, voilà, forcément, ça réduit assez nos journées. Le soleil, le soleil à l'envers, également une journée plutôt morose, on va dire, avec beaucoup, malheureusement, beaucoup de... Comment trouver ce mot-là ? Le soleil ne sera pas présent, si vous préférez, partout. On aura plutôt une journée, voilà, à l'ombre. À l'ombre, une journée, on va dire, un peu pluvieuse, justement aussi. C'est assez froide et à une baisse de température qui ressort. Bon, je ne vous fais pas la météo, mais par rapport à la journée, des événements. Au niveau des événements de la journée, pas non plus de grande action, de grands débats. Au contraire, quelque chose plutôt qui intervient et qui renflue encore plus le moral des gens. Et des gens ont une déception. Puis la lune qui ressort aussi à l'envers. Donc on a la lune et le soleil qui sont ressortis toutes les deux. Qui sont absolument l'opposé, lune et soleil. Et qui nous dit clairement que on va... Pour certains, ça va être très... Une belle journée. Pour d'autres, ça va être une journée très sombre. On a un équilibre du yung et du yang. C'est 50-50. On est partagé entre deux choses différentes. Il y a deux positions différentes, deux stades différents. Et encore une fois, la roue de la fortune qui est ressortie. Un changement intervient demain de nouveau. Il y a une annonce de changement qui intervient. Ou des règles changent. Ou des gens vont devoir changer encore. Il y a de nouveaux événements du cercle de la vie qui changent. Et qui interviennent donc dans la journée de demain. Voilà, petit tirage que je vous ai fait. Donc voilà, c'est assez banal. Mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo plutôt simple aujourd'hui. Et pas forcément m'intéresser toujours à la même chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos pouces bleus. Je compte sur vous les amis. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et passez une très belle fin de journée. Et une belle soirée. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501